Chapitre 11. Ne sous-estimez pas le pouvoir d'une image. Créez un montage photo de toutes les choses que vous désirez. Feuilletez des magazines et découpez des images et des phrases qui vous inspirent. Faites-vous une roue de fortune en collant ces images sur un grand carton, sur le mur de votre bureau ou au plafond de votre chambre, bref, n'importe où, pour vous que ce soit naturellement et constamment dans votre champ de vision. Vous pouvez, si vous le désirez, diviser votre roue de fortune en différentes catégories. Santé, famille, travail, relations amoureuses, voyage, autonomie financière, bref, tout ce qui vous tient à cœur. Pourquoi ne pas vous faire photographier au volant de la voiture de vos rêves? Aller faire un essai routier, ça ne coûte rien et ça concrétise votre rêve encore plus. Osez, en achetant les magazines que lisent les gens riches, vous aurez ainsi un aperçu du train de vie des millionnaires. Ça ne pourra qu'élargir votre vision et renforcer votre démarche vers votre propre prospérité. Chapitre 12. L'engagement Jusqu'à ce qu'on soit totalement engagé dans ce qui nous tient à cœur, on fait parfois face à l'hésitation, à la possibilité de faire marche arrière. Mais toujours, il y a absence de résultat. En ce qui concerne toute initiative de création, il existe une vérité élémentaire dont la connaissance permet la concrétisation d'un nombre infini d'idées et de plans tous plus splendides les uns que les autres. Cette vérité est qu'au moment même où l'on s'engage de manière définitive, la Providence se met en mouvement et nous accompagne. Tout à coup, de nombreux événements, des rencontres, des imprévus, des livres, surgissent de façon inusitée dans le but toujours avoué de nous appuyer et de rendre possible la manifestation de nos idées créatrices. Sous-titrage Société Radio-Canada